bonjour alors on se retrouve oui une revenante je viens de regarder ça fait trois semaines que j'ai rien posté vraiment désolé sur sur cette chaîne mais sur l'autre il n'y a que les récapitulatifs du calendrier de l'avant je vais vous dire je n'ai point fait grand chose alors que s'est-il passé rien les fêtes ah merde les fêtes comme d'hab voilà n'est ce pas un peu prise de tête en calcul et entre tous donc je me suis dit que j'allais me make up et avec vous comme ça je vais te charrer un peu je vais vous expliquer pas vous dire et on va tester celle là alors j'en ai plusieurs à tester avec vous que j'ai mis de côté j'ai les lèvres hyper sèche que j'ai mis de côté pour vous fait pour les films avec vous d'une certaine en plus qu'on ne trouve plus donc dites moi si vous voulez qu'on teste quand même ensemble les palettes action que j'ai pas testé avec vous ou si on laisse tomber parce que je vous pouvez plus les retrouver à part peut-être sur une tête donc ça c'est la dernière sortie celle là elle est encore trouvable je me suis dit que j'allais la faire la prendre avec vous on y voit attendez je vais enlever le petit papier là elle a eu un jouet à du papa noël elle l'a détruit il ressemble plus à rien le bordel mais vraiment plus rien attendez il faut que j'y arrive alors que s'est-il passé donc les fêtes bien sûr faire la préparation des fêtes des cadeaux trouver les cadeaux tout ça tout ça tout ça même en bujot le pauvre je crois que le bureau c'est depuis le 15 que j'ai rien mis et la semaine d'avant j'avais fait un résumé ou de quelques jours j'ai été faire un résumé donc écoutez voilà on va y arriver écoutez moi bien le croquis celui là aux côtés moins bien et les pigeons sur la terrasse et yana il entraîne des yeux tu es je pense qu'il aimerait bien oh non mais ils en ont mis trois là non mais c'est bon attendez que 3 c'est que 3 je peux peut-être l'ouvrir par l'autre côté ouais c'est pas vrai c'est avec les gardements les films plastiques mais vraiment ça me saoule alors voici les couleurs de celle ci très joli mois après j'avoue qu'elle souris ressemble un peu tout mais elles sont très jolies kimi top pour faire le cru il doit être pas mal sur un ouais et le crime est au point je vais faire un make up classique puisque je veux au boulot mais on va tester on va tester on va tester les lumineux alors apparemment c'est deux bases ouais c'est ça c'est on a deux bases mais foncées une base et sur annoncé un eyeliner je crois je crois que c'est un eyeliner ça la base attendez tu es tu es tu es tu es bon écoutez je crois que c'est un eyeliner le dark beauty ça c'est la base et ça c'est l'ail eyeliner je crois j'ai pas mais il n'a pas la la matière de la base toute façon c'est de là celui-là et celui-là ça c'est la base je crois mais moi je vais pas faire une base noire pas du tout pas du tout il faudrait que je réponde dans les alias qui m'envoie des messages j'ai maquis vite off et puis après je vais lui répondre alors on va tester d'abord les lumineux je pense qu'il y en a deux qui se ressemblent où il est beau sur le premier magnifique ouais cela il y en a un plus jaune et l'autre plus cuivré j'avais des lingettes passé un temps ici fut un temps assez lointain où j'avais mis des lingettes exprès pour me démaquiller je verrai plus tard je vais mettre bon alors oui donc bien sûr comme tout le monde après je pense pas que en soit les vidéos je pense pas que beaucoup de monde les regarder étant notre non c'est parce que je veux faire c'est mes doigts étant donné que tout le monde était dans la préparative et tout ça fait je pense beaucoup de monde en tout cas ça m'a fait de la peine j'ai beaucoup de petits clients des petits papiers mamie qui passait noël tout seul je trouve ça tellement dommage pour eux ou sont bons à ces trois là sont très bons ou et le dernier lumineux c'est le rose là au qu'il est beau en plus il fait des effets on va mettre celui-là aujourd'hui ah oui il est trop beau sur ma réalité j'aime bien les ceux que je préfère le moins c'est ces deux là parce qu'on les a déjà beaucoup beaucoup vu donc voilà sinon j'espère que quand même que vous allez bien que vous avez passé peut-être que je commence par là vous avez passé quand même une bonne fête de noël que quand s'appelle je vais y arriver que le papa noël a été gentil avec vous ou que vous avez été gentil avec vous aussi les plus grands papa noël ne passe plus vraiment j'ai de la paillette j'ai de la paillette j'allais me laver les mains j'en ai juste j'ai le nez qui coule donc deux secondes voilà en même temps j'ai profité pour répondre à azélia alors quoi de nouveau sous le soleil alors mon dos m'a pas trop embêté ce mois si bizarrement un petit coup de café je viens de me rendre compte que mon fond de teint fait longtemps que ça m'était pas arrivé il en est à ce niveau là c'est lequel c'est le l'oréal accord parfait mieux dessus là je l'adore je pensais pas l'aimer au début je crois que j'aimais pas trop et finalement j'adore on va s'y mettre parce que si on demain on y encore et je n'ai quand même pas toute la journée je vais prendre la faillite de de l'oréal vous savez le n'a pas tourné le l'anti cernes m'en servir comme base oui alors que s'est-il passé alors non bon bien sûr les préparations je vous disais nous avons aussi alors j'ai je sais ça va être brouillon ça le problème j'ai vu après coup pour l'histoire de j'irai j'ai vu tous vos commentaires j'ai plusieurs choses en même temps à la tête donc il faut que je les sorte au fur et à mesure parce que je vais oublier j'ai vu tous vos commentaires j'ai j'ai pas répondu parce que là où je les ai vus ça serait pas passé la réponse j'étais un endroit où personne ne pouvait aller à ma place mais au boulot j'ai lu à ce moment là sauf qu'après j'ai quand même en zappé de répondre et je m'en suis rendu compte quand hier de nouveau boulot je crois mais j'ai toujours pas répondu et là j'ai vu un commentaire qui me disait ouais ok pour la récapitulatif à la semaine du calendrier de l'avant comment dire qu'il est fini c'est bien tu le vois la fin bravo madame bravo donc du coup eh ben vous aurez pas eu le récapitulatif de la semaine mais je vais faire une vidéo je vais le faire sur les deux chaînes d'ailleurs pour le scrap aussi récapitulatif de ce que est mon avis global voilà général alors qu'est ce qu'on va mettre qu'est ce qu'on va mettre on va commencer par le gossip je vais essayer de vous montrer directement je vais mettre celui là en premier après celui là s'il faut foncer un peu lequel le chocolat celui là s'il faut foncer le coin externe et c'est celui là que je pense qu'on va mettre je voulais montre au moins comme ça après je m'en préoccupe plus je vais vous donner les noms mais je pense que vous entendez où est un problème alors j'ai j'ai fait ça tout s'est bien passé ça a été couru un peu partout on a voulu aller à la magie de noël avec azélia mais on a choisi notre bonjour il flottait donc on devait y retourner mercredi mais mercredi il s'est passé un petit souci je ne sais pas ce qui s'est passé en réalité je pense c'est peut-être complètement idiot mais le jeu pense que c'est peut-être dû j'aurais peut-être mieux fait prendre celui là non écoutez je crois que le pinceau je garde le même parce que je sais un autre pinceau j'aurais dû prendre en premier j'ai pas pris le bon oui deux jours mardi mardi et mercredi il faisait deux mais il faisait vraiment froid ça m'énerver si je continue de tousser je vous le dis ça va me saouler désolé pour vous aussi pour vos oreilles il faisait vraiment très froid et là c'est le crime et au projet et j'ai tendance à pas fermer mon blouson de suite parce que me gêne pour conduire je suis très près du volant puisque je suis très petite donc en jah je ferme pas de suite je vais voir un coup de café pour essayer de faire passer à tout et là je rentre à la maison en sortant la chaîne je sens mon café qui remonte plusieurs fois et tout ça j'ai bizarre comme le café noir il me fait jamais ça normalement c'est bizarre je le sens qui fait des vagues vient qui fait des vagues bon je prends mon petit déj normal là je prends le désigne dix ligne à mais attendez ici je faisais mon ras de cils aussi en même temps ça serait pas maintenant qu'est ce que vous en pensez pour le rat si je prends que la crie mito pas je prends mon déjeuner normal bon jusqu'à là et mon homme arrive j'étais déjà pas bien je t'aime ouais pas bien je me sentais pas bien fatigué pas bien point et là je mon homme arrive on parle et tout et je bois mon café machinement comme je viens de le voir d'un coup et je lui dis je dis sais pas si je vous bouge pas bien et on devait aller à la magie de noël après parce que je finis c'est tout dit déjà la magie de noël tu peux y dire adieu quoi c'était pas vous pas bien n'y va pas et je bois mon café j'ai bon eh ben on a la réponse non je vais pas au boulot appel s'il te plaît entre deux je lui disais ce qu'il fait si pouvait le fait je lui demandais s'il pouvait le faire j'ai appel s'il te plaît le boulot pour dire que ben là aujourd'hui je n'aime pas je n'ai pas compris pour que ça soit plus intense je vais quand même le mettre au doigt parce que vous voyez sinon ça fait hyper léger finalement là c'est plus joli voyez la différence là et je suis resté allongé toute la journée dès que je mangeais quelque chose alors j'ai mangé du lait d'avoine je précise que c'est du lait d'avoine et de l'avoine dedans pour essayer de je mange ça pour combler l'estomac pour éviter d'avoir faim il n'y a rien qui est resté rien 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 ça a été une horreur mais c'est pas possible et j'ai pas compris ce qui s'est passé parce que ben je vais mettre le champagne ouais le champagne est-ce que c'est pas plutôt ouais le champagne là encore interne j'ai pas compris franchement qu'est ce qui s'est passé réellement pourquoi ça m'a fait ça donc c'est pour ça qu'on pense à un coup de froid surtout moi qui pense à c'est un coup de froid hier j'ai quand même mis le masque parce que nous sommes vendredi 28 ou 29 28 hier j'ai quand même mis le masque pour on sait jamais si c'est un virus ou quoi mais je pense franchement pas je pense que c'est juste un coup de froid que j'ai pris quoi ça a été j'ai quand même mettre une pointe de chocolat pour foncer à peine ici mais quand c'est légèrement plus foncé quand même donc à écouter mais alors malade rien ne tenait dans mon estomac ni l'eau ni voilà donc nous avons ça nous avons eu aussi juste avant les fêtes de noël et là j'ai eu la crainte de vous d'avoir ça tout le long des fêtes mon estomac qui s'est rappelé à mon bon souvenir vous savez que je suis en sevrage de les oméprasol et alors ma collègue quand je lui ai dit qu'il essaye de me sevrer mais ouais mais c'est pas normal regarde tu souffre et tout il devrait pas le faire je me suis rappelé après coup pourquoi il me sevre c'est joué sevrage sauve pourquoi je suis en sevrage 1 on va prendre parce que pour rappel j'ai la valve de mon estomac je sais plus à un nom précis je me rappelle pas qui ne se referme jamais qui ne se referme pas donc j'ai des les tours remontent tout peut remonter assez facilement et le problème c'est que les oméprasol peut cacher les effets que pourrait me déclencher autre chose fait si j'ai quelque chose sur mon estomac qui va se greffer quelconque on n'en sait rien nul sert ou quoi on n'en sait rien les oméprasol va le cacher du coup on va pas le voir et si on s'en rend compte ça sera peut-être trop tard ou ou alors on va on va galérer pour le soigner donc c'est pour ça qui vous voulez absolument j'ai l'impression d'avoir la goutte au nez deux secondes oui je reprends donc c'est pour ça qu'ils voulaient absolument que j'arrête les oméprasol parce qu'il dit c'est à quoi que ce soit on va pas le voir et c'est vrai parce que je ne sentais pas mes remontées là les remontées remontées jusqu'au fond de la gorge je vous promets je pouvais vous dire où démarrer ma gorge enfin le l'osophage ça me ça faisait mal et là j'ai dit moi hors de question que je passe noël en ayant mal comme ça quoi vous imaginez là je prends ma palette classique avec le noir pour faire le eyeliner c'est juste histoire de si je fais des traces de mascara ça se voit moins donc j'ai envoyé un message en urgence à ma soeur parce que je voyais arriver noël et que ça passait toujours pas parce que c'est une de ses secrétaires pour qu'elle le contacte et de savoir ce qu'on fait quoi j'ai parce que sinon au pire j'ai une boîte des oméprasol d'avance ce que je prends toujours en avance en général j'en ai une d'avance je les prends tant pis on recommence à zéro mais je les prends et non il a vite donné un traitement et tout comme ça j'ai déployé plein ma face plein ma face comme ça voilà on est tranquille et on continue le sevrage sous le plus du cachet précédent et puis voilà c'est juste que ben au lieu de prendre une seule boîte il m'en aurait fallu deux je vais prendre le sky high de maybelline le télescopique je suis pas fan j'ai essayé aussi j'utiliserai mais je suis vraiment pas fan je suis pas extrêmement fan aussi tout le monde en fait un flanc je trouve qu'il faut le travailler longtemps pour que ça fasse quelque chose je suis pas du genre hyper patiente et encore là ça va depuis qu'il a séché un peu ça fait un petit moment qu'ils sont ouverts depuis qu'il a séché un peu ça va mieux mais nard ce jeu donc le problème de l'estomac pour celles qui connaissent vous devez connaître ce qu'a été mon enfer c'est que tu sois assise debout coucher comme tu veux tu as mal ça te remonte jusqu'au fond de la gorge quand tu dors ça te réveille il faut pas que tu dormes à plat parce que sinon ça remonte plus facilement que tu dormes légèrement penché si en dormant tu tournes et tu te retrouves à plat ça recommence c'est une erreur ce truc c'est comme j'ai dit j'ai dit le dos je sais gérer l'épaule c'est chiant mais j'arrive à gérer mais alors l'estomac je n'y arrive absolument pas d'ailleurs en parlant de l'épaule j'ai arrêté le tense momentanément bien sûr j'ai arrêté le tense pendant un petit moment là parce que j'avais ma peau à force alors elle ne me fait plus une marque d'allergie mais comme je suis obligé de monter les électrodes très haut pour sentir un minimum parce que avec ceux pour anti allergiques comme ils adhèrent mal à la peau ils se sentent pas comme il faut mais le problème c'est que souvent ils ont qu'un point de contact et ben le point de contact à force ça fait comme une irritation mais sous cutané enfin c'est compliqué à expliquer mais je ne les supporte plus je suis hyper sensibilisée et je les supporte plus trop en ce moment donc si bon je vais faire une pause mon épaule elle m'emmerde un peu mais dans l'ensemble ça va et on va faire comme ça parce que sinon c'est compliqué quoi donc écoutez on on a galéré attendez je vais voir mon café oui j'ai fini comme ça on a galéré on a réussi à tout caser fait à tout arranger sauf ce que j'ai eu là récemment mais écoutez nous verrons bien nous verrons bien ok je pense qu'elle m'a envoyé un message qui n'était pas à moi je vais remettre une couche maintenant j'aime pas quand ça sèche trop souvent les filles elles disent il faut attendre que ça sèche mais quand ça sèche trop je trouve ça fait paquet j'aime pas voyez il faut je trouve qu'il faut le travailler assez longtemps moi j'aime vous savez les mascaras qui vont vite mais et encore je vous dis là depuis qu'il a commencé à sécher ça va mieux au départ au tout départ il était tellement humide à peine tu fermais les yeux j'avais toutes les traces mais c'est quoi ce truc enfin bon enfin la palette si je me mets dans l'oeil ça va pas faire du bien la palette voyez j'ai fait un petit make up relativement simple elle est mignonne elle est sympa est ce qu'elle est toujours en promo de la semaine peut-être elle est peut-être en promo de la semaine je sais plus si c'est cette semaine que j'ai vu ou la semaine dernière je sais plus si c'était la semaine dernière je suis vraiment désolé le timing était encore en réalité je vous ai fait un blog juste avant qui aura été plus court d'ailleurs je vous ai fait un blog juste avant mais je suis bon peut-être je vais me maquiller c'est vrai que j'ai pensé pendant que je vous parlais du thème je vais refaire la vidéo puis je vais leur parler donc voilà la petite palette très sympa après je pense que c'est des couleurs qu'on a déjà parmi toutes les palettes mais je les aime bien ces petites palettes en ce moment je me maquillais souvent avec celle là mais ça je voulais déjà montré je crois la golden le maquis souvent avec elle la flemme de sortir les autres j'ai la marion à côté j'ai la tarte à côté la flemme en plus j'ai fait beaucoup de make up rapide très rapide voyez j'ai l'impression qu'on voit quasiment pas mes cils quoi alors de près je les vois un peu bon parce que je sais où chercher et je trouve que fait que c'est pas non plus un alors où ça me les fait retomber peut-être déjà qui tiennent pas beaucoup la courbure et que j'ai pas recourbé mes cils et que je vais pas le faire maintenant alors cet oeil là tout c'est toujours la catastrophe on est d'accord cet oeil là c'est une horreur je galère toujours avec les mascaras celui là j'aime pas c'est chiant on a tout un oeil comme ça mais bon bon je vais passer je vais pas mettre de base tant pis de toute façon en ce moment je mets pas de base je mets tout comme ça je ne m'embête point et je n'aime pas la pipette voilà donc je fais ça bon je m'embête pas plus que ça et et qu'est-ce que je vais vous dire d'autre bon bah sinon pas grand chose on a été autorisé parce que je crois que je vous ai pas mis de vidéo après on a été autorisé le 15 décembre c'est la fête du pull moche du pull de noël on a été autorisé à venir bosser avec un pull de noël ce qui m'a permis deux jours avant le 15 donc le 13 d'acheter un pull en catastrophe parce que j'étais à la caisse 20 et que je me pelais littéralement j'avais sur moi les deux vestes polaires et ma grosse écharpe et j'étais gelée et les mitaines et j'étais gelée et du coup j'en ai profité j'ai acheté le pull après j'ai mis le pull et ça allait mieux pourtant je travaille avec des manches longues je mets des t-shirts manches longues partent sous mon t-shirt j'étais gelée 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 bon il faisait pas chaud dehors non plus on va dire et vous voyez j'aime bien le rendu je sais pas si vous vous rendrez compte j'ai l'impression que les couleurs sont pas très juste de celui-là drôle de tête là j'ai le grand ouvert et pas trop là ok pourquoi j'ai pas cette tête là dans mon miroir tu me fais quoi là toi ça me va pas ça je vais mettre les comme ils disent les garçons de Gaillachet je vais mettre le filtre peau de cul pour ressembler à quelque chose quand je fais les selfies je vais mettre ça voilà je m'embête pas trop avec celui-là écoutez j'aime bien mais là j'ai l'impression vraiment j'ai l'impression d'avoir pris un coup d'œil j'ai pris 10 ans je sais pas pourquoi j'aurais dû faudrait que je filme avec l'autre en même temps pour voir c'est quoi le problème le make-up c'est pas le make-up je vois pas pourquoi ça serait le make-up parce que j'ai peut-être toujours c'était un peu plus fermé vous le voyez je mets pas d'anti-cerne en ce moment parce que ça me saoule parce que je l'as oui avec l'anti-cerne j'ai toujours l'impression de prendre 10 piges de plus merci donc on va passer à l'essentiel donc oui on a eu le droit de mettre les pulls moches et on a eu le droit le 23, le 24 aussi de remettre les pulls de Noël ou en tenue de Noël on pouvait aussi bon moi je travaillais pas de 24 donc j'ai pas mis la tenue de Noël mais j'ai mis le pull le 23 je trouvais ça sympa c'était un peu plus festif voilà les gens le prenaient un peu mieux je vous jure j'ai une meilleure tête dans mon miroir que là c'est bizarre ça si on approche une fois je filmerai avec l'autre ça fait plus de ranger que rose non bon bah on va pas rester sur les classiques donc voilà et enfin j'ai pas vraiment d'excuse de pas avoir fait de vidéo j'aurais dû mais j'ai pas fait trop de vidéos non plus sur les autres chaînes à part le récapitulatif de quand ça s'appelle du calendrier de l'avent je crois pas avoir mis d'autres vidéos si il y a un haul mais un haul c'est facile ah parlant de haul je sais pas si vous le savez je crois pas je crois pas que vous vous le sachiez vous savez que j'avais une commande en Angleterre que je savais pas enfin voilà ça posait quelques problèmes je l'ai reçu c'est que les privés qui m'ont livré j'ai pas eu de douane j'ai rien vu on m'a rien réclamé j'ai pas eu de message avant comme quoi il fallait payer voilà donc ils ont bien essayé de m'arnaquer voilà comme et je pense enfin on pense qu'on s'est fait avoir avec Azélia sur un site alors le site c'est Rituals Shop non Rituals Outlet Point Shop n'y allez pas c'est il y a après coup nous on a fait bloquer notre carte en direct derrière parce que ben comme mon mari dit il me disait mais quand c'est trop beau vous le savez que c'est une connerie oui mais on a plongé les deux pieds dedans qu'est-ce que je te dise plongé plongé bon on n'a pas pu être piraté puisque nous on a bloqué dans la foulée mais on s'est rendu compte après coup qu'il n'y a pas d'adresse il n'y a pas il y a tant de trucs qui ne sont pas donc oui je pense qu'on s'est fait avoir mais au prix où il faisait le calendrier de l'avant c'était très bien fait comme le site de Rituals et j'ai vu la pub sur Instagram donc voilà il faut faire attention n'y allez pas le mieux c'est n'y allez pas ou alors si vous avez votre carte en fin de vie à la rigueur voilà mais sinon n'y allez pas voilà pas grand chose d'autre j'espère quand même que le Papa Noël vous a gâté si ce n'est pas en présent c'est avec votre famille d'être au moins en famille et puis voilà pas grand chose d'autre je vais vous laisser là je vais essayer de me poser un peu je vais aller me faire le bowl cake et je commence à une heure moins le quart mais je ne mange pas enfin là j'ai mon estomac un peu litigieux donc je lui laisse la paix je lui laisse la paix et voilà je vous souhaite quand même parce que je ne pense pas que je vous reprendrai de très très belles fêtes de nouvel an en espérant que la 2024 ne soit pas pire que 2023 on ne va pas dire plus parce que de toute façon chaque année on dit j'espère qu'elle sera meilleure et ça va dans l'autre sens on espère juste qu'elle ne sera pas pire dites moi si vous ne trouvez pas car il me donne un coup de vieux cet appareil il y a un problème je vous jure j'ai l'impression de prendre oh voilà j'avais dit si mes cheveux mais le fait d'avoir mis mes lunettes pour me tenir les cheveux ça m'a ça m'a donné des plis vous voyez comment ils font mes cheveux voilà alors quand moi je veux leur donner un pli ils ne le prennent pas mais quand je ne veux pas qu'ils le prennent et bien ils le prennent ça c'est ils sont comme la patronne esprit de contradiction non mais ça fait chier ce qu'il va faire je redonne un coup de glisseur parce que là ça fait moche ça fait très moche enfin bon c'est pas grave c'est pas grave allez sur ce je vous laisse je pense pas que je mettrai du rouge à lèvres en réalité parce que je pense que j'aurai le masque peut-être encore un peu donc il n'y aura pas de rouge à lèvres du baume à lèvres mais pas de rouge à lèvres allez je vous laisse je vous fais des gros bisous et je vous dis à l'année prochaine bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501